L'effet cocotte minute, il est évident. On joue sur plusieurs polarités. Les Gilets jaunes mettaient en avant cette société des travailleurs invisibles, cette société du back office. Ils sont mis en première ligne, pour reprendre les expressions du président de la République, en première ligne sur le front, ils attendront une nécessaire reconnaissance. À ce moment-là, le climat social sera de nature à fortement se détériorer si nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse qui a été faite. Il va falloir qu'on soit hyper vigilants en tant que dirigeants sur la détresse sociale qui est effectivement très individuelle, parce que le climat social, je suis complètement en phase avec Franck, c'est l'addition de situations individuelles avant tout. Il va falloir qu'on soit très vigilants, ce qui n'est pas simple, parce que c'est souvent aussi des sujets persos qui sont derrière. On est aujourd'hui comme on est chez nous, on est confronté. Ce qu'on prend avant tout dans la gueule en ce moment, c'est les choix persos qu'on a faits. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux Frances qui, me semble-t-il, tendent à s'éloigner. Une France qui vit plutôt pas trop mal la situation, c'est celle qui met en avant les tutos de yoga, le pain fait à la maison, l'apéro sympa. Et puis il y a une autre France, c'est celle-là qui va se moquer parce que dès qu'il est possible d'aller au McDo Drive, les gens y vont. Et je crois que demain, la question des modes de vie, la question de la consommation, de comment est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on consomme des biens matériels et de quelle manière on peut les consommer, est-ce qu'on consomme de l'immatériel, de la culture, des biens collectifs, de l'authenticité, du soin, etc. va se poser. Je crois que les clivages se feront là-dessus, plus que sur le travail, même si le travail est extrêmement important. On est dans un moment de grande intensité du dialogue social. Alors, il n'y a pas forcément des accords, il n'y a pas forcément etc. mais où les évolutions, la mise en télétravail, le chômage partiel, la reprise de main avec le déconfinement, tout ça est discuté dans les CSE avec les organisations syndicales. Et ça, c'est extrêmement important. La logique de cette période voudrait par exemple que tout ce qu'on appelle RSE, quel que soit le site, demain ait plus d'importance dans les entreprises. Ce n'est pas simplement au sein de l'entreprise, c'est l'entreprise par rapport à son écosystème, par rapport à ses sous-traitants, par rapport aux collectivités, etc. Je pense que ça, on va y aller progressivement. Ça devrait jouer comme un accélérateur, mais il va falloir être vigilant parce qu'il va y avoir aussi à un moment donné, pour des raisons économiques et financières, une tendance à mettre ça de côté pour certains. On verra ça plus tard. L'urgence, c'est de retrouver une compétitivité, de retrouver… voilà. Donc ça va faire partie, mais en tous les cas, je suis persuadé que ça fera partie des débats.